Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série à la rencontre d'eux. Aujourd'hui on part à la rencontre du loup. De son nom latin Canis lupus, le loup est un animal qui fait partie de la famille des canidées. Il pèse entre 15 à 80 kilos et mesure environ de 110 à 150 centimètres. La couleur de son pelage varie du beige au gris et il vit en général entre 10 et 12 ans. Le loup est un animal carnivore et en Suisse c'est une espèce strictement protégée. En Suisse, le loup est généralement présent dans les montagnes, les forêts et parfois dans les plaines. Il va choisir son habitat en respectant différents facteurs, comme par exemple l'abondance des proies, les conditions de neige ou encore la présence humaine. Ils vivent dans des tanières, donc ils vont servir d'abri naturel comme des fissures dans les rochers ou encore des falaises surplombant des berges et des trous recouverts de végétation comme habitat. Les loups vivent en meute où là règne une hiérarchie très claire. Les meutes sont sous la direction d'un mâle et d'une femelle qu'on appelle le couple alpha. La plupart du temps, il y a une seule femelle qui se reproduit dans la meute et en général c'est la femelle alpha avec le mâle alpha. La période d'accouplement chez les loups s'étend de janvier à mars et après une gestation d'environ 60 jours, il y a 3 à 6 nouveaux louveteaux qui viennent au monde. Les nouveaux-nés vont être allaités durant 8 à 10 semaines et il y a toute la meute qui va s'occuper de les élever. Les jeunes loups y quittent souvent la meute à l'âge d'un an, d'un an et demi, ils vont ensuite mener une vie de solitaire jusqu'à qu'ils rencontrent un partenaire et font une nouvelle meute. Le loup c'est un animal carnivore, il se nourrit principalement de cerfs, de chevreuils et de sangliers, il peut aussi aller chasser des lièvres et des petits mammifères. Mais il peut aussi aller s'attaquer à des animaux de rente, surtout dans les troupeaux qui ne bénéficient pas de mesures de protection. J'ai été interviewé à Elias Pézenti, qui est responsable de la faune terrestre et inspecteur de la chasse à Fribourg, pour qu'il nous explique quelle est la situation actuelle du loup en Suisse. Alors le loup, comme énormément d'autres grands prédateurs, a un rôle essentiel et capital dans tous les écosystèmes du monde entier. Le loup nous permet de faire de la sélection naturelle, surtout sur les populations d'ongulés. Donc il prélève les individus faibles et ça a comme conséquence d'avoir des ongulés, une population d'ongulés en bonne santé. Ça c'est la première chose. La deuxième, ça nous permet justement de répartir un petit peu les ongulés de manière un petit peu plus homogène en termes de répartition spatiale. Il nous donne aussi également un coup de main en termes de nombre d'abondance d'ongulés. Donc il va réguler ces ongulés et puis tout ça a un effet direct sur la forêt et également sur l'agriculture. Parce qu'on pense assez souvent que la proie de prédilection du loup, ce soit uniquement le cerf. Mais ça a été démontré par d'autres études, pour ne pas le citer, c'était une étude italienne qui allait montrer que la proie principale en Italie du loup, c'est le sanglier. Du coup ça peut nous donner également de l'aide en termes de gestion de la faute sauvage, en termes de gestion du sanglier. A cause de la diminution de ces proies causées par la chasse irrégulière et la surexploitation des forêts à la fin du 19e siècle, le loup l'a disparu dans de nombreux pays de l'Europe de l'Ouest. Il vous a promenis longtemps ? Oui, enfin disons que c'est un été et un automne qui ont été assez amusants de ce fait-là. Mais les gens n'étaient pas terrorisés comme on l'a prétendu ? Non, c'est plutôt ceux de l'extérieur qui ont fait mousser l'histoire. On n'avait plus de guerre à cette époque-là pour alimenter nos journaux et on a joué avec ça. Alors on a monté en épingle cet événement qui, je dois dire, a un petit peu chatouillé l'honneur des Valaisans parce qu'ils ont senti un peu la risée de leurs concitoyens, des autres cantons. Mais grâce au retour de conditions écologiques favorables ainsi qu'à sa protection, le loup l'a fait son retour en Suisse depuis 1995. On compte environ une huitantaine d'individus répartis en huit meutes dans cinq cantons, mais sa population ne fait qu'augmenter. Alors il faut savoir qu'on a exterminé les loups, mais c'était la conséquence d'autres exterminations. Donc il faut savoir qu'autour de la mi-19e siècle, fin 19e siècle, on avait exterminé pas mal d'ongulés. Pour deux causes principales, la première, c'était la surexploitation des forêts. Donc on a détruit l'habitat de ces ongulés. Et puis la deuxième, c'était une chasse qui n'était pas contrôlée. Donc on tirait un petit peu tout et n'importe quoi sans avoir vraiment des règles bien claires et bien définies. Le loup, n'ayant plus de proies sauvages, a commencé à s'attaquer à des animaux de rente. On a eu la bonne solution de dire qu'on élimine non seulement que les ongulés, mais on élimine également les prédateurs. Suite à une modification de la constitution fédérale, il y a eu des lois qui ont été mises sur la table. Il y a une loi sur les forêts, gestion d'un cibicol. Et puis il y a eu une loi sur la chasse. Ça, ça a amené une niche écologique favorable au retour des ongulés. Et puis on sait qu'avec le retour des ongulés, il y a également les prédateurs qui reviennent. Le loup, c'est une espèce strictement protégée en Suisse en vertu de la Convention de Berne et la loi fédérale sur la chasse. Il y a toutefois la possibilité d'abattre exceptionnellement certains individus si ces derniers tuent un nombre important d'animaux alors qu'ils ont une protection. Donc par exemple s'ils tuent un animal en s'introduisant dans un enclos ou alors dans un troupeau gardé par un chien. Donc avec la présence du loup, il y a plusieurs niveaux de dangerosité de son activité. Il y a le premier qui est le comportement inoffensif. Donc par exemple un homme qui croise un loup et le loup il va directement s'enfuir. Ensuite il y a le comportement atypique, c'est quand par exemple un loup va de temps en temps s'approcher d'une maison individuelle durant les heures d'activité humaine. Après il y a le comportement indésirable et là c'est quand le loup il va s'approcher à plusieurs reprises d'une maison individuelle. Et en dernier on a le comportement problématique qui peut risquer de menacer l'homme. Et là le genre de comportement ce serait un loup qui suit un homme alors qu'il essaye de s'en échapper ou encore qui tue un chien dans une zone habitée. Alors avec une fragmentation de l'habitat assez importante comme actuellement et avec des espèces comme le loup, le cerf, le sanglier qui ont un domaine vital assez grand, c'est quasiment inévitable que l'homme et ces espèces-là se rencontrent. Il y a une fragmentation de l'habitat qui est beaucoup trop importante, du coup c'est inévitable. Par contre ce n'est pas parce qu'on rencontre le loup qu'il y aura une attaque, ce n'est pas des choses qui sont corrélées ou bien alliées. Et puis il faut savoir que le loup a une grande capacité d'adaptation par rapport à l'habitat. Donc on le trouve par exemple en périphérie de la ville de Rome, la capitale de l'Italie, autour justement de la ville. On a plusieurs meutes de loups et on n'a pas de soucis. Donc à mon avis c'est juste une question d'habitude. On avait exactement les mêmes questions concernant le lynx, il y a 30-40 ans en arrière. Maintenant plus personne n'a peur du lynx. Donc j'espère que ce soit juste une question de temps. Selon une récente étude, il y a plus d'un quart des alpages vaudois qui sont très vulnérables face à la présence du loup. Donc il faut impérativement mettre en place des mesures afin d'éviter des attaques sur le bétail. Et les bergers sont très inquiets, ils ne pensent pas qu'une cohabitation avec le loup est possible. Je me suis fait attaquer en plein jour, il craque. Alors voilà, il manque 300 brebis, ma chèvre. Et je ne sais pas ce qu'on va récupérer, je n'en sais rien, on est plein le cul. Le département de l'environnement et de la sécurité, il propose de mettre en place des aides financières et des conseils pour la sécurisation des alpages, mais aussi une augmentation de la présence humaine et la possibilité de faire évoluer les pratiques d'élevage. Dans ces zones où le loup est présent, la Confédération subventionne la mise en place de mesures de protection des troupeaux avec l'utilisation de chiens de protection et la mise en place de clôtures électrifiées. Suite à l'augmentation du loup en Suisse, la loi fédérale sur la chasse a récemment été modifiée. Les loups pourront désormais être tirés lorsque 10 moutons ou chèvres sont attaqués, contre 15 jusqu'à présent. Pour les gros animaux de rente, comme les bovins et les chevaux, la barre sera fixée à deux animaux tués. Mais une attaque, elle est prise en compte seulement si une clôture ou un chien de protection défendait un troupeau. Le loup, il a dernièrement réapparu dans le canton de Fribourg, notamment très proche d'où j'habite. Alors je suis allé demander aux gens de mon village quel était le ressenti sur la présence du loup près de chez soi. Personnellement, la présence du loup autour de chez nous, ça ne me fait pas vraiment peur, surtout quand on sait que c'est plutôt les loups qui ont peur de nous. Donc ça ne m'empêcherait pas d'aller me balader en forêt, mais j'éviterais quand même de tomber face à face. Ouais, alors moi je n'appréhende pas plus que ça. J'ai quand même un petit peu peur en sortant mon chien dans la forêt comme ça. J'aimerais pas forcément le croiser parce que je ne saurais pas trop quoi faire. Du coup, ça me fait quand même un peu peur de savoir qu'il est dans les alentours. Personnellement, je n'ai pas trop peur du loup, puisqu'il a surtout peur de nous aussi. Le seul truc qui m'embête un peu avec ça, c'est que pour les bergers, après ils tuent ses moutons et ce n'est pas très joli. Moi, la présence du loup, ça ne me dérange pas plus que ça. Je n'ai pas très peur des loups, mais je préfère qu'ils restent dans la montagne, comme ça, ça nous emballe. Alors c'est vrai que c'est assez spécial de savoir qu'on a un loup à proximité de chez soi. À savoir si c'est un animal qui est dangereux, qui dérange, c'est difficile à dire, mais on sait très bien qu'avec les attaques qu'il y a eu à certains endroits, c'est quand même un animal qui est relativement craint par beaucoup de monde, notamment par les éleveurs. Moi, je pense qu'on devrait prendre la chose quand même assez sérieusement, même si apparemment c'est qu'un individu. On sait très bien qu'à terme, les loups se déplacent en meute. Alors, je n'ai personnellement pas spécialement peur si je le rencontre dans une forêt, mais je peux imaginer que pour des familles qui ont des petits-enfants, ça devient un peu plus craintif de se déplacer en forêt. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve le 1er avril pour la dernière vidéo de mon travail de maturité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada